Pour souder, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est prendre la soudure, il y en a qui font là, tu mets la soudure et tu vises, ça c'est péché mon fils, ça c'est péché, il ne faut pas, enfin si tu fais ça je vais m'énerver, ce qu'il faut faire, c'est chauffer, il n'y a pas 36 000 secrets, avoir une panne propre, avec un petit peu de soudure déjà dessus, avoir un fil, ça peut être un fil de composant propre, si c'est tout dégueulasse, il ne faut pas hésiter à le passer au papier de verre un peu fin, ou le gratouiller un peu, et quand tu dois souder deux fils ensemble, il faut que chacun des fils, il y ait déjà de la soudure dessus, et quand tu soudes un composant, sur la plaque, tu as acheté une plaque pastillée, donc ta plaque pastillée, elle a traîné des mois, des mois, je ne sais pas quoi, il faut la passer légèrement au tampon gex, si tu vois ce tampon là, tu vois, tu mets un tout petit peu d'eau, mais très léger, toi tu humidifies, tu la passes au tampon gex, déjà pour enlever la couche de, je ne sais pas quoi, tu as pu se déposer dessus, et donc les pastilles, tu pourras les souder, les oeufs dans le nez, déjà la soudure prendra super bien dessus, l'idéal c'est de mettre de la soudure, si tu veux souder ton composant, c'est, donc ta, grosso modo, ta, la pastille elle est comme ça, ton composant, si tu mets de la soudure avant, si tu en mets trop, il n'en sort pas dans le trou, alors bon, tu le mets comme tu peux, dans, dans la pastille, sans soudure, sans rien, et en fait après tu mets de la soudure sur la pâte, c'est pas la peine, tu peux essayer de souder l'ensemble pastille et la queue du composant ensemble, tu peux le faire, aux écoles, mais quand tu as des gros, des grosses pâtes, il vaut mieux mettre déjà de la soudure sur la pâte, ça facilite les choses. L'énergie derrière, et bien il a l'énergie, lui il la restitue, il la garde, il la garde, c'est ça le condensateur, ça condense, ça garde, c'est comme un petit accu, c'est un réservoir d'air comprimé, dans l'exemple de la pompe, tu l'as gonflée, tu as ton pompe, ta pompe elle fonctionne en alternative, puis tu l'as gonflée, comme tu as une diode qui fait que ça, ça fait que monter, une fois que c'est arrivé en haut, ça reste, ça reste. Alors évidemment, il y a le condensateur, mais évidemment, ça c'est pour alimenter quelque chose, en général, tu as un régléateur derrière, tu as une lampe, tu as je sais pas quoi, donc on va mettre un bousin, qui lui va consommer du courant, donc si, si tu consommes du courant, tu te dis, ben ouais, mais le truc il fait réservoir, est-ce que le réservoir, il est tellement gros, alors, le réservoir, la capacité du réservoir, c'est des micro phara, c'est le phara, c'est la capacité à accumuler de l'énergie, en fait, et donc, si ton condensateur est tout petit, minuscule, s'il acquiert très peu d'énergie, si tu consommes pas du tout de courant derrière, tu auras un beau truc lisse, un beau truc lisse, mais dès que tu la consommer un tout petit peu de courant, comme il n'a pas beaucoup de capacité de réserve, en fait, et ben, tu risques de te retrouver avec, alors peut-être pas ça, tu vois, mais c'est pareil, on les revoche, 5, donc là, au début, tu ne consommes pas beaucoup de courant, puis comme lui, il n'a plus beaucoup de capacité, et là, voilà, et hop, et la deuxième, et hop, et hop, la deuxième arrive, là, ça y est, la deuxième, là, on va le recharger, on le recharge, et puis, on consomme du courant, et en fait, tu as une ondulation, alors c'est toujours, là, tu as du, et ton plus 5 volts, et puis là, ça peut descendre à, peut-être 2 volts, ça dépend de ce que tu consommes, ça dépend de ce que tu consommes, et ça dépend du condensateur, si tu mets un condensateur super costaud, et là, tu vois, ceux-là, ce n'est pas du super costaud, ce n'est pas du super costaud, évidemment, ils sont tout petits, ils n'ont pas de très grosses capacités, alors, bon, enfin, franchement, je suis vraiment étonné de voir des si petits condensateurs dans une anime à découpage, non, parce qu'en fait, ils jouent sur l'effet de self, ils jouent sur le self qui est enligné, sur les animaux à découpage, comme c'est de la haute fréquence, la self est très efficace, elle est très performante, parce que cette file, elle te filtre beaucoup, et le condo, en fait, il n'est pas utilisé pareil, c'est tout bon, comme ça, non, on va falloir sur autre chose, c'est la découpage, 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 avec les deux gros torrites, comme ça, gigantesque, 15 kg chacun, ça c'était, pour délivrer 5 ampères, je ne sais plus, c'est de 9 volts, 9 volts et 18 volts, pour faire du 12 volts et du 5 volts, c'est énorme, et les condensateurs, parce que la stabilité de ce genre de choses, c'est le condensateur, contrairement à ce genre de choses, le condensateur, il est gros comme ça, et quand j'ai récupéré mon allume, je ne vais pas chercher, je les ai jetés, il y en a un qui était en contre-circuit, l'autre qui l'était, il donnait, mais je ne l'ai pas mesuré, mais de toute façon, je sais qu'il n'est pas, il ne donne plus la même chose, et je n'ai pas envie qu'il explose.